... Je propose aux musulmans de France de s'impliquer dans le combat du Parti communiste, qui est un combat précisément pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour qu'il y ait des droits égaux pour tout le monde, à vivre sa culture, à vivre sa foi, la liberté, etc. Et donc, quand une intégration des musulmans, et nous en avons, dans le Parti communiste, est tout à fait une richesse, parce que la diversité fait la richesse, je dirais, pour un parti comme le nôtre. Ce que je leur propose comme message d'espoir, c'est que moi, je ne baisse jamais les bras vers ceux, y compris, qui veulent stigmatiser, à travers, y compris, cette proposition de loi qui n'en est pas une sur le voile, on stigmatise une religion, les musulmans, etc. Ce n'est pas souhaitable du tout. Ce que je veux leur dire, clairement, c'est qu'on ne changera rien sans leur participation active et dynamique. Donc, pour, je dirais, dans les associations, mais ils font partie, je dirais, ces musulmans dont vous parlez, ils sont, y compris pour l'essentiel, nés en France, et ils sont français comme moi, et ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc, je crois qu'il faut combattre toute discrimination raciste, xénophobe, mais y compris discrimination à l'emploi, au logement, etc. Il faut combattre ça, et je dirais, nous sommes précisément les combattants des droits de l'homme et de la liberté. Donc, on doit se retrouver. Oui, nous n'avons pas de problème. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que nous avons beaucoup de jeunes issus, en particulier d'origine maghrébine ou musulmane, en général, qui sont au Parti communiste. Ils nous apportent beaucoup. Ma conclusion est que, en vérité, plus il y aura une intégration de ces jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, dans le Parti communiste, plus nous aurons une vie riche et un combat, je dirais, d'émancipation humaine plus consistant, c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada